La bonne nouvelle que j'apporte est celle-ci. Votre captivité est terminée. Dieu vous aime, et il est le Père que vous avez toujours cherché pour votre vie. Voici sa lettre d'amour pour vous. Mon enfant, je regarde jusqu'au fond de ton cœur et je sais tout de toi. Je sais quand tu t'assieds et quand tu te lèves. Je te vois quand tu marches et quand tu te couches. Je connais parfaitement toutes tes voies. Même les cheveux de ta tête sont comptés. Tu as été créé à mon image. Je suis la vie, le mouvement et l'être. Je te connaissais avant même que tu ne sois conçue. Je t'ai choisi au moment de la création. Tu n'es pas une erreur. Tous les jours de ta vie sont écrits dans mon livre. Je détermine la durée des temps et les limites de ta demeure. J'ai fait de toi une créature merveilleuse. Je t'ai tissé dans le ventre de ta mère. C'est moi qui t'ai fait sortir du sein de ta mère. J'ai été souvent mal présenté par ceux qui ne me connaissent pas. Je ne me suis pas éloigné ni fâché car je suis l'expression parfaite de l'amour. C'est mon amour de père que je réponds sur toi. Parce que tu es mon enfant et que je suis ton père. Je t'offre plus que ton père terrestre ne pourrait jamais te donner. Car je suis le père parfait. Toute grâce que tu reçois vient de ma main. Car je suis celui qui subvient à tous tes besoins. Mon plan pour ton avenir est toujours rempli d'espérance. Parce que je t'aime d'un amour éternel. Mes pensées vers toi sont innombrables comme le sable sur le bord de la mer. Je suis transporté de joie à ton sujet. Et je me réjouis de tes louanges et de ton adoration. Je n'arrêterai jamais de te faire du bien. Tu es celui que j'ai choisi. Je désire t'établir avec tout mon cœur et toute mon âme. Il est en mon pouvoir de te donner de grandes et merveilleuses choses. Si tu me cherches, avec tout ton cœur, tu me trouveras. Fais de moi tes délices et je te donnerai ce que ton cœur désire. Car c'est moi qui t'ai donné ces désirs. Je suis capable de faire plus pour toi, infiniment au-delà de ce que tu peux demander ou penser. Car je suis ton encouragement le plus grand. Je suis aussi le Père qui te console dans tous tes ennuis. Quand tu cries à moi, je suis près de toi et je te délivre de toutes tes détresses. Comme un berger porte un agneau, je te porte près de mon cœur. J'effacerai toutes les larmes de tes yeux et j'emporterai toute la douleur que tu as subie sur cette terre. Je suis ton Père et je t'aime de la même façon que j'aime mon Fils Jésus. Car dans Jésus, mon amour pour toi est révélé. Il est la représentation exacte de mon être. Il est venu pour démontrer que je suis pour toi, pas contre toi, et te dire que je ne compte pas tes péchés. Jésus est mort pour que toi et moi puissions être réconciliés. Sa mort est l'expression suprême de mon amour pour toi. J'ai renoncé à tout ce que j'aime pour gagner ton amour. Si tu acceptes mon Fils Jésus, tu me reçois et rien ne te séparera de mon amour. Dans ma maison, il y a tant de joie devant la repentance d'un pécheur. J'ai toujours été le Père et je serai toujours ton Père. Ma question est, veux-tu être mon enfant ? Je t'attends. Avec amour, ton Papa, Dieu Tout-Puissant. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501